Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue avec nous pour ce flash d'informations. Dans l'actualité de ce mardi, la 24e réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs du Gaz dans l'Algérie se tient ce mardi au Caire en Égypte. Les 19 pays membres devraient discuter des moyens de renforcer le forum et d'élargir sa composition à l'heure où la question énergétique est impactée par la guerre en Ukraine. Le procès du journaliste du quotidien arabophone Choulo Abdelhassam Houem devrait se tenir ce mardi au tribunal du SND à Alger. Le journaliste en détention préventive depuis le mois de septembre est poursuivi pour atteinte à l'économie nationale en vertu de la loi sur la spéculation illicite. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Plusieurs activistes du Hiraq ont été arrêtés hier, une semaine après la libération d'une vingtaine de détenus d'opinion. L'activiste et ex-détenu d'opinion Mohamed Tajadit a été interpellé devant son domicile selon son frère Yassine Tajadit. Deux personnes ont été arrêtées à Alger et deux autres ont été placées sous mandat de dépôt à Blida selon le comité national pour la libération des détenus. La mère du mineur Saïd Chetouane a été placée, quant à elle, sous contrôle judiciaire selon la même source. A Constantine, la journaliste Linda Nasser a été convoquée par la police judiciaire. Elle devrait se rendre jeudi prochain commissariat de police, rappelant que l'activiste Sohaib Debarie est en garde à vue depuis vendredi. De lourdes peines ont été prononcées hier par le tribunal de Dal El Baida à l'encontre de l'ancien gendarme Mohamed Abdallah et les trois youtubeurs Mohamed Al-Arbezitot, Hicham Aboud et Amir Boukhras dit Amir Dezed. Une peine de 15 ans de prison de réclusion criminelle a été prononcée à l'encontre de Mohamed Abdallah. 20 ans de réclusion criminelle avec l'émission d'un mandat d'arrêt international ont été prononcés contre les trois youtubeurs. Ils sont tous poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation dans le financement d'une organisation terroriste qui cible la sécurité et l'unité de l'Etat et blanchiment d'argent dans le cadre d'activités terroristes. La vague de chaleur qui persiste depuis plusieurs jours dans les régions du nord se maintiendra jusqu'à la fin de semaine. Celle-ci est accompagnée d'une masse d'air chaud avec des températures oscillant entre 30 et 38 degrés. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.